Ils sont dans une entreprise de démolition de l'État, de démolition de nos réseaux. On ne les laissera pas faire, mes camarades. Soyez assurés que la CSN doit être au front, avec vous, à côté de vous, solidarité. Le semaine passée, comme fédération, on avait pris une résolution qui disait que la lutte contre l'austérité, puis notamment le projet de loi 10, soit la priorité et de la fédération et de ses syndicats. Et c'est extraordinaire de voir autant de monde, parce qu'on est ici pour dénoncer ce que l'entreprise de démolition du réseau de la santé et services sociaux que le gouvernement du Québec est en train de mettre en œuvre. Et ça, on ne laissera pas passer ça, parce qu'en faisant des coupes budgétaires comme celle qu'il impose, ici, c'est plus de 5 millions. C3S Laval, c'est plus de 12 millions. Charles Lemoyne, c'est plus de 8 millions. Bien, forcément, ça attaque les services à la population. Et éventuellement, on va se retrouver dans une obligation de privatisation, parce que le réseau public ne sera plus accessible et ne permettra pas à la population d'avoir accès aux services. On s'attaque à la dignité des citoyennes, des citoyens, qui ont payé des impôts toute leur vie, et qui ont droit à un bon réseau, à une bonne qualité de service. C'est pas vrai qu'on va accepter de saccager 50 ans de lutte qui ont conduit à l'adoption des services publics tels qu'on a, au développement des services publics tels qu'on les connaît en ce moment. Alors, j'invite les gens, particulièrement les membres de la CSN, mais aussi la population citoyenne, à participer massivement à la manifestation du 29 novembre prochain qui aura lieu à Montréal et à Québec. Il faut être des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour faire entendre raison à ce gouvernement-là et pour le faire écliner éventuellement, protéger nos réseaux.